bon vendredi tout le monde j'espère que vous allez bien moi je suis excitée parce que je veux vous parler de quelque chose qui me tient à coeur je suis tellement contente d'avoir vu ça hier alors je voulais vous en parler il s'agit du nouveau livre du physiothérapeute Denis Fortier qui a écrit et qui s'intitule c'est normal à votre âge ok donc ce livre là en fin de compte ça s'appelle est ce normal non c'est ça c'est normal à votre âge c'est une phrase qu'on entend souvent et qui nous empêche souvent d'avancer ok souvent on se dit lui ce qu'il dit en fin de compte c'est que c'est normal à votre âge c'est une phrase qu'on entend vraiment régulièrement souvent par le milieu médical qui nous dit c'est normal d'avoir de l'arthrose en vieillissant c'est normal d'avoir des pertes de mémoire en vieillissant c'est normal d'avoir de la douleur en vieillissant et finalement ce qu'on se rend compte c'est comme si avancer en âge c'était signe automatiquement de dégradation de notre santé c'était signe automatiquement que dans le fond on baisse les bras on peut plus rien faire contre ça et souvent souvent c'est faux et c'est de ça je voulais vous parler aujourd'hui donc je suis Nathalie Rousseau expert transformation santé et ma mission c'est toujours de vous aider à être au sommet de votre forme et vous partager les outils dans le fond pour y arriver et donc ce livre là qui est sorti cette semaine du physiothérapeute qui n'a pas la langue dans sa poche là en cherchant je me suis rendu compte que c'est lui qui avait écrit d'autres livres aussi comme en tout cas je vous en reparlerai il parlait justement des effets des effets négatifs de rester trop longtemps assis que la solution pour bien des mots c'était peut-être juste de se lever puis marcher lève toi et marche il y a un de ses titres de livres qui s'appelle lève toi et marche et celui-ci s'appelle est-ce normal à votre âge est-ce normal à votre âge argument musclé pour prendre votre santé en main ok donc est-ce normal à votre âge argument musclé pour prendre votre santé en main et je trouvais ça super parce que c'est exactement ce que j'enseigne si vous avez suivi ma semaine dernière du premier au 5 qu'on faisait le 5 jours mind body 8-7 du printemps et je vous parlais que ce qui est important c'est dans le fond notre pensée pas juste de faire attention à notre alimentation et notre exercice et bien souvent on le fait pas ça on le fait pas de notre côté mindset on veut juste essayer de bien manger on veut juste essayer de bouger régulièrement et je dis bien essayer c'est ce que les gens font en général sans vraiment décider sans prendre action sans être vraiment engagé et ce qui fait en sorte que finalement ça fonctionne pas sur le long terme parce qu'on se crée des excuses avant même de commencer on se crée des excuses parce que c'est comme ça on se dit par exemple si mettons j'ai mal un pied ou un genou quoi que ce soit c'est normal je suis vieillissant je suis rendu à 50 ans c'est normal que mes bobos sortent on se dit ça c'est normal que mes bobos sortent donc on fait rien on attend que ça passe pendant qu'on attend que ça passe puis qu'on fait rien ben là je veux dire t'enkyloses ton corps ok tu l'arrêtes de bouger et donc ça joue au niveau de ton cerveau et ça joue au niveau de tes pensées tu décourages puis tout ça puis en plus tu te sédentarise donc c'est pas bon pour ta santé il y a d'autres problématiques qui risquent d'arriver à partir de ça tes articulations bougent pas puis tout ça donc c'est normal qu'on vieillisse c'est normal qu'on vieillisse allo allo Marie-Ève qui est d'autres qui sont là c'est normal qu'on vieillisse ok on on dirait que les médias puis tout ça ça veut nous faire montrer qu'il faut rester jeune tout le temps moi ce que j'enseigne c'est comment vous aider à rester jeune le plus longtemps possible mais on vieillit à tous les jours nos cheveux blanchissent nos nos notre peau va rider va rider moins si on s'hydrate bien puis on a les bons aliments mais elle va finir par aider et ça ça fait partie normale du vieillissement donc ça là c'est comme un peu irréversible si on veut ok mais il y a plein de choses qui sont réversibles mais on nous enseigne qu'il n'y a rien à faire avec ça par exemple les gens me disent Nathalie moi je suis rangée à 60 70 ans donc j'ai perdu ma masse musculaire en lundi c'est fini ou ma densité osseuse est diminuée je suis pas nécessairement en ostéoporose mais tu sais j'ai une densité osseuse qui est plus faible fait que là les gens s'assoient là dessus en se disant il n'y a rien à faire avec ça c'est faux ta force musculaire elle peut se développer à 80 à 90 ans mais faut que tu fasses les choses pour ça ta densité osseuse elle peut toujours augmenter il n'y a rien qui est vraiment coulé dans le béton ok sauf si tu fais comme je dis toujours les gens qui suivent la route de ce que tout le monde fait et que là tu crois que c'est normal de prendre du poids nécessairement en vieillissant de prendre une livre deux livres trois livres dix livres par année que c'est normal de prendre du poids au niveau du vent c'est normal d'avoir des petits bobos qui sortent c'est normal de d'avoir de la difficulté à perdre ton poids c'est normal de de que tu fasses l'oporos justement en vieillissant que c'est normal que ta glycémie soit pas belle en vieillissant que c'est normal que c'est normal que tu aies des problèmes de digestion on dirait que tout est normal voyons donc ça n'a pas de bon sens ça ça veut dire que on baisse les bras on se dit on n'a aucun rôle à jouer dans notre santé et c'est ce qui fait en sorte que peu importe ce que vous allez essayer pour vous remettre en forme soit l'alimentation puis l'exercice ça fonctionnera pas parce que votre mindset il est pas là il y croit même pas ok et donc lui ce qu'il dit c'est pire que ça il dit que dans le fond c'est ça notre masse musculaire on peut l'augmenter à tout âge alors c'est quand qu'on dit c'est normal à votre âge on on se prive on nous prive de notre capacité de nos muscles à se reconstruire on nous prie de notre capacité à foncer à avancer tu peux tu peux renverser des maladies à tout âge mais faut que tu fasses les comportements qui vont avec donc dans le fond qu'est ce qui nous tue c'est pas les infections c'est pas le fait de ce qui nous tue à petit peu c'est nos mauvaises habitudes le fait de rester longtemps assis le fait de manger moins bien le fait de dormir moins bien le fait de prendre peut-être plus d'alcool le fait de d'être stressé puis tout ça et ce qu'on nous dit c'est que ces habitudes là le quand tu as 20 ans là puis que tu passes une nuit blanche puis tu as pris un petit coup puis tout le kit ça a moins de répercussions sur ton système que quand tu en as 50 60 70 ça c'est normal mais ça veut pas dire que c'est pas réversible et donc ce qui dit dans le fond c'est normal à votre âge c'est insidieux même au niveau des décideurs publics parce que on n'a pas vraiment de grosses campagnes de de prévention si on parle du tabagisme le fait de bouger régulièrement le fait de manger sainement bon nouveau guide vient de sortir mais il n'y a pas de grosses campagnes pour ça est ce qu'il dit dans le fond il se demande pourquoi qu'on ferait de la prévention si de toute façon c'est normal qu'on ait des maladies cardiovasculaires en vieillissant c'est normal qu'on ait du diabète en vieillissant donc on se résigne donc si notre gouvernement a dit ça si notre environnement a dit ça si nos docteurs nous disent ça bien nous autres on se conforte on s'assoit dans nos pantoufles on se dit bien c'est normal je suis déprimé puis c'est triste non et c'est pour ça que les gens qui m'appellent qui veulent participer mettons à mon défi transformation santé mon programme qui change vraiment des vies ok transformation santé les gens me disent nathalie j'ai tout essayé souvent quand il dit j'ai tout essayé c'est justement j'ai juste essayé je me suis pas vraiment engagé et la deuxième chose c'est quand je dis j'ai tout essayé mais si mon mindset il est réglé au fait que c'est normal que j'ai de la misère à perdre ce poids c'est normal que je suis pas capable de remettre en forme c'est normal que j'ai des problèmes de santé qui sont sortis et toi tu croiras même pas ton corps ta tête ton ego croit même pas que c'est possible de le maintenir sur le long terme dans ta tête tu vas tenir juste une couple de semaines tu penses que ça va être juste la volonté que tu vas le faire pendant que ton coach est là mais qu'après ça c'est normal que tu vas revenir à zéro tout ça mes amis là moi ça me rend bien triste puis en même temps ça me rend bien bien contente que ce monsieur là écrit ça parce que qu'est ce qui arrive c'est que là présentement on a un fléau de médicaments on pense qu'on règle tous nos bobos avec des médicaments qui ont en passant tous des effets secondaires alors que nos habitudes de vie le fait de bouger plus le fait de manger mieux les seuls effets secondaires que ça va nous donner c'est d'avoir plus d'énergie d'avoir un poids dans lequel on sent bien d'être bien dans notre corps d'être débordant d'énergie d'avoir du souffle de tu sais d'être capable de faire nos activités quotidiennes je parle à plein de gens qui me disent nathalie moi là à la fin de ma journée là je suis épuisée je fais le souper je fais le lavage j'invente rien là j'ai encore ce discours là hier mais après ça j'écoute la télévision parce que j'ai pas d'énergie fait que c'est normal mais j'ai travaillé fort toute la journée ça là c'est pas normal être en santé c'est avoir de l'énergie à la fin de ta journée pour faire les activités vous voulez savez où ça donc si toi la fin de ta journée t'as plus de jus c'est pas normal et aussi ce qu'on me disait aussi c'est que allo chantal ce qu'on me disait aussi c'est que si on est souvent les gens disent nathalie moi mes enfants ils ont plein d'activités moi même j'ai une heure et demie de transport par jour puis ça donc c'est impossible que je fasse des changements durables puis ça là les gens sont tellement convaincus qui veulent quasiment me convaincre à un moment donné tu sais ce qu'est ce qui arrive c'est parce qu'ils essayent de se convaincre eux autres mêmes ils essayent de se convaincre eux autres mêmes que c'est pas possible mais moi je peux tout vous montrer des exemples de personnes qui ont vécu les mêmes situations que ça qui ont viré de bord j'ai une fille présentement josé si tu écoutes à travers ça arrive sud de montréal faut qu'elle se lève hyper tôt elle a fait l'inverse du monde à rester en ville a décidé de s'en aller à campagne donc elle s'est allongé son chemin ok alors une heure et demie de transport matin et soir elle se lève hyper tôt le matin au début dit nathalie tu veux que je bouge plus au quotidien que je fasse des circuits que je fasse plus de pas je sais pas comment je vais faire ça dans ma journée bon on a trouvé puis elle est motivée puis elle fait à faire moyenne 13 14 mille pas par jour pour une fille qui a une job sédentaire puis qu'il a trois deux heures et demie trois heures de voyage à faire par jour fait que si elle a peu d'autres gens peuvent je vous ai donné l'exemple de julie si vous n'avez pas vu j'ai j'ai affiché cette semaine l'émission de radio canada avait fait au niveau de mes propres mon programme transformation santé et mes cours aussi en plein air à l'extérieur et on avait passé l'émission avec julie une de mes participants cette fille là a deux enfants elle a une job un conjoint qui travaille tout le temps qui est souvent pas là parce qu'il fait des shows ou des mariages en tout cas avec son travail la fin de semaine puis malgré ça sa fille là s'entraîne puis tout ça puis elle a une grosse job puis elle a une maison à s'occuper alors qu'elle a une amie qui est célibataire qui habite en appartement qui a pas d'enfant qui a pas de conjoint qui a en théorie la vie devrait être facile elle elle n'a pas le temps qu'est ce qui fait la différence entre les deux c'est qu'il y en a une qui décide et ça revient à mes trois stratégies essentielles pour que vous ayez du succès là puis que vos vos résultats soient durables ça prend trois choses un ça vous prend une démarche comme un trépied qui a trois pattes juste l'alimentation puis l'exercice ça marche pas le côté mindset il est pour beaucoup et le côté mindset c'était ça qu'on parlait dans le livre d'aujourd'hui c'est normal à mon âge non c'est pas normal tant que vous vous dites ça dans votre tête vous vous convainquez que c'est ça votre réalité puis vous pourrez pas jamais avancer plus loin vous allez être capable de faire des choses sur court terme vous allez toujours revenir sur le reset button moi ce que je veux c'est qu'on refasse un reset de votre cerveau puis qu'on croit qu'on est capable de se visualiser ailleurs donc ça prend une démarche en trois étapes l'autre chose c'est faut que tu y crois je crois ça au bout faut que tu sois capable de visualiser en train de d'être où est ce que tu veux être faut tu crois que c'est possible faut vivre comme si c'est possible et tu prennes des décisions comme la fille que tu veux être qu'est ce qu'elle ferait et la troisième chose c'est que tout processus de changement ça doit se faire dans le plaisir dame m'a parlé hier elle dit nathalie je suis tellement tanné de compter mes calories je suis tellement tanné de me préoccuper de ma nourriture je suis tellement tanné en tout cas c'était incroyable tu sais c'était lourd rien qu'à entendre je dis aïe ça a pas de bon sens j'aimerais vraiment ça t'aider mais j'ai dit présentement ton mindset il a tellement besoin de travail parce que toi dans le sens tu crois même pas que c'est possible comprends-tu et là là je dis toi tu veux pas juste perdre 15 livres mais peut-être changer ça ton mindset tu vas avoir perdu 200 livres sur tes épaules juste de pression que tu as présentement toujours vouloir calculer c'est-tu plaisant ça démarche à elle pas pas en tout est ce que ça va durer sur le long terme pas pas en tout n'importe quoi que je ferais avec elle sans changer son mindset son mindset j'arriverai pas à des résultats et moi je vous garantis des résultats fait que j'ai pas le choix de faire mes trois pattes j'ai raconté l'histoire à mon blog dans mon dans mon émission chronique radio et je l'ai abordé samedi dernier à ceux qui étaient à la conclusion de mon live allo anne allo lynne allo chantal mariel je veux juste vous dire un exemple de sylvie bernier qui avait gagné sa médaille d'or aux olympiques en 1984 vous n'en souvenez peut-être pas moi j'étais jeune mais je m'en souviens je m'en souviens très bien et je l'ai vu cette dame là sylvie bernier c'était comme l'invité d'honneur à mon congrès des kinésiologues l'année dernière à Québec et moi je suis mis les yeux pleins d'eau parce que je m'en souviens alors montré son plongeon alors monter ses choses et cette fille là un mois avant les jeux à s'était blessé un mois ou un mois et demi je me souviens plus exactement là faudrait voir elle vient d'écrire un livre justement qu'on pourrait lire au complet assez blessé elle pouvait plus faire toutes ses pratiques de plongeon un mois avant les jeux alors elle a visualisé tous ses plongeons elle avait des feuilles comme ça là des pages complètes des vrilles des je sais pas les noms des termes moi je suis pas une bonne plongeuse donc elle avait un terme tout ça où est-ce que ses bras volets qui se placent comment ses pieds volets qui se placent tout son entraîneur c'était aussi un champion au niveau des postures et de la visualisation donc des athlètes olympiques qui sont champions de leur domaine qui savent plonger là ils se prennent un entraîneur ils se prennent un nutritionniste ils se prennent un psychologue ils se prennent un coach les champions se prennent des coachs alors qu'ils savent exactement quoi faire alors pourquoi nous le commun des mortels on voudrait pas se prendre un coach pour s'aider à s'amener justement en ligne droite au bon résultat et juste pour vous expliquer sylvie non seulement le fait de la visualisation pour pratiquer ses chemins moteurs sait que quand tu visualises il se passe des choses au niveau neurologique et ça peut faire en sorte que ton corps il sait où est-ce qu'il s'en va tu vois ça les plongeurs en ski acrobatique pas les plongeurs les sauteurs en ski acrobatique ils sont là juste avant là puis ils visualisent tout faire leur chose les patineurs artistiques tout monde fait ça les achètes font beaucoup ça mais pourquoi nous on le fait pas faut que tu visualises et sylvie plus que ça je te dis ce qu'est ce qu'elle m'a dit parce que moi je suis allé parler j'ai serré la pince avant après la conférence je suis la première qui est arrivée de à côté d'elle j'ai tenu sa médaille qu'elle m'a donné dans ses mains et elle m'a dit nathalie elle dit moi là je suis allée à los angeles avant les jeux je me suis informé dans quelle piscine qu'on allait plonger je me suis informé de quel escalier on allait prendre pour sortir je me suis informé quelle musique qui font jouer aux gagnants et je me suis fait je me suis dit je leur ai demandé quelle fleur qui donne aux gagnants c'est du pas de la visualisation ça et elle entre ses épreuves elle restait pas sur bord de la piscine voir les eaux plongeuses elle s'en allait dans une petite salle dans le fond elle se concentrait sur la musique de take your passion make it open de flash dance c'était la mode dans le temps avec son gros walkman jones ceux qui est des années 80 vous en souvenez elle écoutait sa musique elle avait dit au gardien au monsieur qui faisait le ménage quand cette plongeuse là elle arrive tu me fais signe ça veut dire qu'il m'en reste deux il me reste dix minutes pour m'échauffer quand elle arrivait c'était deux plongeuses américaines qui venaient de plonger dans le vent d'elle fait quand elle arrivait là ça se passait à los angeles quand elle arrivait c'est le plongeon là c'était l'ovation tout le monde criait il criait pas pour elle pendant tous une petite canadienne pas connue tellement il criait parce qu'il y avait deux américaines qui venaient de plonger avant elle elle apprenait ça pour motivation motivation elle faisait son saut elle sortait elle s'essuyait elle s'en retournait dans son garde-robe c'est pas son garde-robe mais elle s'en retournait là et le monsieur il venait dire ça quand elle a fini son dernier saut était championne olympique elle savait même pas elle savait même pas jamais regardé ses résultats elle tu dis quoi moi ça m'est moche à chaque fois elle avait décidé qu'elle se rendait là bas qu'elle allait donner son maximum qu'elle allait tout faire pour atteindre sa médaille olympique alors vous qu'est ce que vous allez faire pour atteindre votre médaille olympique faut commencer par changer notre mindset faut commencer par oublier toutes les excuses faut commencer par oublier toutes les c'est normal à ton âge travailler tes trois volets croire que c'est possible et trouver du bon coaching un bon processus dans lequel tu vas avoir du plaisir tu vas croire que c'est possible de maintenir sur le long terme et si ça vous intéresse je suis pas un coach de plongeon mais ce dont je parle ici je connais ça et je n'ai amené des centaines des milliers de personnes à atteindre leur objectif même si leur excuse même si ils pensaient qu'ils avaient tout essayé par le passé parce que vous n'avez pas tout essayé par le passé vous n'avez jamais essayé une démarche comme ça et je voudrais dire c'est pas juste essayé vous n'êtes jamais engagé 100% dans une démarche comme ça alors les gens qui me disent nathalie je suis vraiment motivé j'ai une fille hier elle m'a dit je suis motivé 20 sur 10 quand tu es motivé 20 sur 10 on s'entend tu que tu y trouves les solutions pour changer non mais les gens sont ils disent ça mais ils sont pas vraiment prêtres on dit 20 sur 10 mais le langage n'est pas pareil on va mettre des sous et là j'ai aucun jugement je veux juste dire ça on va mettre des sous sur des abonnements netflix on va mettre des sous sous des abonnements vidéo tronc moi j'ai des gens que je connais ils payent des beurrés là dedans par mois moi je paye zéro on va se faire faire des ongles qui coûtent quand même assez cher régulièrement il ya les sorties au resto il ya les vino ya whatever regardez toutes les dépenses que vous faites il y en a des fois on achète des cossins aux enfants la fin de semaine qui coûte cinq piastres qui vont rester ces tablettes qui servent à rien changer une démarche qui vont changer votre vie là c'est investir dans ta santé pour avoir des résultats durables perdre 200 livres sur tes épaules parce que tu vas arrêter de compter tes calories puis de de pas être bien dans ta peau puis d'essayer toutes sortes de démarches les gens vous avez essayé toutes sortes de démarches madame m'a dit j'ai essayé de diète protéine tout quatre fois j'ai dit crime t'as pas compris la première fois j'ai pas dit ça mais ça 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 me met ça épuise les métabolistes tout ça pour dire que moi ce que je vous je veux vous donner là c'est ça du support du fun de la confiance de la du bien-être dans votre dans votre peau et en plus une belle gang de gens qui vont le faire avec vous alors félicitations à sabrina qui est là qui s'est inscrite et anne aussi je crois qu'il est là qu'il s'est inscrite et chantal qui est dans ma gang qui vient de finir chantal non t'as fait t'as fini au printemps et qui est encore dans le processus à chantal elle sait exactement où est ce qu'elle veut s'en aller faudrait trouver chantal un moyen pour qu'on se parle en live chantal elle a son objectif qui est en juin 2020 assez où elle s'en va et elle va atteindre son objectif c'était mon message du jour trouvez vous ça intéressant je vais arrêter là parce que je veux que les gens soient capables de le réécouter en rediffusion sans que ça soit trop long mais mon message je sais pas si vous savez mais moi là j'ai jamais gagné une médaille olympique j'ai plusieurs médailles à mon actif dans toutes sortes de sport mais moi je veux t'aider à gagner ta médaille à toi mais c'est quoi ton podium que tu veux avoir comment tu vas te sentir c'est un citron mais que ça va être la musique de tes jeux olympiques à toi qui va sonner si tu es capable de t'imaginer là je vais t'amener ça te prend ton bon coaching ça te prend le bon processus ça te prend le bon environnement ça te prend les bons outils ça te prend la bonne gang autour qui va faire ça et c'est ça que je t'offre dans mon défi transformation santé les inscriptions sont en cours j'ai plus que la moitié des jeunes inscrits mais il m'en manque je prends une quinzaine de personnes on commence dans dix jours j'ai vraiment hâte de débuter avec ma nouvelle gang d'ailleurs ils ont accès déjà à du matériel pour introduction dès aujourd'hui et repensez-y quand vous dites que vous êtes motivé êtes vous vraiment motivé quand vous dites que vous êtes prête êtes vous vraiment prête ou elle vous êtes encore endormi dans des excuses pensez-y et ce livre là là qui dit c'est normal à votre âge pensez-y à toutes les excuses que vous vous gardez dans le fond de vous qui vous empêche vous vous bloquez automatiquement vous bloquez personnellement vous vous empêchez de réussir parce que vous avez ces blocages là dans votre tête qui viennent tout limiter vos possibilités alors c'était mon message pour aujourd'hui merci beaucoup et je vous avais dit que j'allais vous parler de trois choses 1 c'était de ce livre là 2 donc c'est ce que je viens de faire je pense je vais l'acheter je l'ai pas lu j'ai été juste chercher tous les résumés que j'ai trouvés en ligne 2 mais trois stratégies essentielles pour que tu ailles des résultats que tu es perdue sur le long terme si tu n'as pas caché une approche qui a les trois volets pas juste la nutrition puis l'exercice le côté mindset et ta nutrition si c'est encore des affaires de calcul de comptage de calories de limitation oublie ça c'est pas la bonne approche et le côté exercice tu penses encore qu'il faut que tu t'entraînes des heures pour avoir des résultats oublie ça c'est pas ta bonne approche si tu es capable de te visualiser que tu crois que c'est possible je vais t'amener et si pour toi c'est important d'avoir du plaisir dans le processus pour être capable de maintenir tes habitudes sur le long terme tatis c'est exactement ça que je vais t'aider à faire alors c'est mon programme transformation santé et je t'invite c'était mon troisième point mardi soir 20h30 pour une session où j'explique que si tu veux des changements durables même si tu as 100% bonne volonté ça sera pas suffisant et je vais te donner trois solutions pour remplacer ça mardi soir 20h30 soit assuré soit être choisi je vais être en live sur mon facebook mais dans mon bureau parce que j'ai la plateforme où je peux présenter des powerpoint et je peux avoir ton chat box je peux avoir tous tes commentaires et aussi pourquoi même si tu as une bonne ta bonne volonté ça t'aidera pas atteindre tes résultats qu'est ce que ça prend je te donne trois solutions et on va revoir en détail ce que ça comprend le défi transformation santé je le donne pas souvent la prochaine édition part dans dix jours alors si tu es vraiment prête à t'engager c'est maintenant le temps je t'attends je t'invite si on est toute une gang qui va être avec toi merci beaucoup